Bonjour et bienvenue dans cet entretien exclusif de France 24. Notre invité aujourd'hui est le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur le Président, merci. Je vous en prie, c'est un honneur pour moi d'être sur votre plateau. Merci de nous parler à la veille d'un grand sommet à Paris, un sommet intitulé sur la paix et la sécurité en Afrique. Certains y voient une sorte de paradoxe. La France veut que les Africains s'occupent eux-mêmes de leur sécurité. Elle est intervenue, comme vous le savez, évidemment au Mali. Elle continue à être présente au Mali. Elle est en train d'intervenir en Centrafrique. Elle est intervenue il n'y a pas si longtemps en Libye, voire en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce n'est pas un petit peu paradoxal de dire au chef d'État africain « Venez à Paris, occupez-vous de votre sécurité », mais c'est la France qui s'en occupe. Je crois que c'est un peu sommaire. Les choses sont beaucoup plus complexes que votre description. Nous avons avec la France des liens que tout le monde sait, des liens historiques, des liens culturels, desquels sont toujours les plus forts dans les relations entre deux peuples. C'est donc des relations très importantes qui unissent la France et l'Afrique. Et nous avons cheminé ensemble pendant des décennies. Et cela ne peut pas, ne pas avoir un impact sur nos sentiments, nos relations. Il est en bas des États comme des hommes, vous savez. Et aussi, d'avoir été ensemble dans les moments de joie et de difficulté, l'un d'entre nous se trouve encore en difficulté. Mon devoir de solidarité humaine, tout simplement, c'est d'appuyer cet ami-là. C'est ce qui se passe. Et je crois que cela est une bonne chose. Dans ce temps-là, la solidarité devient très très rare. Donc pour vous, la France intervient par solidarité en Afrique ? Absolument, par solidarité, par devoir historique également. Pas par néocolonialisme ? Oh ! Je te l'ai dit, je ne serai pas ici aujourd'hui pour en être, pour en être de ce sommet. S'il y avait le monde relâche, ce serait de faire une injure à François Hollande quand on connaît l'homme, que de même supposer cela une seconde. Ce n'est pas le cas. Je crois que, moi aussi bien que tous les autres chefs d'État, nous sentons à hauteur égale de respiration avec cet homme-là, qui respecte, qui nous respecte, qui nous considère, qui nous écoute. Et c'est cela qui est important, vous savez. Aucune condescendance, aucune espèce de paternalisme qui ne serait pas démise et qui ne serait pas non plus reçue. – Les Africains qui doivent s'occuper de leur sécurité, il y a eu beaucoup de discours, beaucoup de projets, la force africaine en attente, qui porte peut-être bien son nom, parce que ça fait peut-être 15 ans qu'on l'attend. Est-ce que, de ce point de vue-là, les arguments ne sont pas véridiques ? Est-ce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de discours et peu d'actes ? – Vous savez, il faut, en toute chose, beaucoup de rigueur, beaucoup de sens de la responsabilité et de la responsabilité. Je crois qu'il est temps que nous, nous envisagions autrement que par le discours. Si nous voulons être respectés, il faut que nous, la réaction de nos pays de mots, est de poser des actes concrets. Je l'ai dit, moi, la tâche qui est mienne depuis mon élection à l'État malien n'est pas de plus facile, et ça je le savais. Les défis sont énormes. – Mais il y a d'abord une première tâche qui est celle de la réfondation d'un État. Et je n'ai rien du tout quand je dis cela. Nous n'avons pas trouvé d'État digne de ce nom en place. Il faut donc tout reprendre. Et tout reprendre dans les conditions où tout est parti en vrille, ce n'est pas évident, mais nous allons l'assumer. Tranquillement, calmement, mais de manière absolument irréversible. Nous n'avons pas le choix. Ce peuple-là, en se portant massivement aux zones et en me donnant le score qu'il m'a donné… – 77,6% si je m'abuse. – Je n'ose pas le dire. Il m'a donné une légitimité, mais qui a son prix. C'est soit à la hauteur, faire en sorte de ne pas nous décevoir. Reste sur la carte des deux mots-clés de ta campagne, l'honneur et la dignité de ton pays, mais au-delà, l'honneur et la dignité du continent. Deux concepts auxquels je suis invité ardemment à participer. Et je vais vous dire que je ne jouerai pas un rôle secondaire, Inch'Allah. – Alors je veux venir à la situation dans le pays, notamment au nord. C'est une région que vous connaissez bien, même si vous êtes originaire du sud. Je pense que dans les années 80, vous avez travaillé pour une organisation non gouvernementale. Là-bas, un programme alimentaire, si je ne m'abuse. Donc vous connaissez bien cette région. Il y a évidemment un problème qui revient constamment dans les discours, voire dans les manifestations. C'est la situation à Kidal. Il y a eu des incidents récemment, une manifestation du mouvement national de libération de l'Azawad qui menace de reprendre la guerre. Quelle est la situation maintenant à Kidal ? Est-ce qu'on est au bord de la reprise des hostilités ? Je n'ai pas compris ce qui a surgit encore une fois à Kidal, mais je ne suis pas non plus d'une très grande naïveté. Et vous savez, c'est constant depuis l'indépendance du Mali que de temps à autre, tel ou tel groupe donne de la voix. Mais rarement avec une telle intensité dans la rémunération irrédentiste que cette fois-ci. Nous en sommes un peu quelque chose. Mais l'essentiel aujourd'hui est que les écrits s'apaisent. Nous y sommes totalement dédiés. Vraiment parce que certains de ces groupes ont doute de votre volonté de conciliation et de leur donner ce qu'ils demandent, notamment peut-être une mesure d'autonomie ou en tout cas plus de moyens. Non, pas d'autonomie, pas d'indépendance. Je suis clair là-dessus. Si toutes les rémunérations irrédentistes devaient se solder par l'indépendance ou l'autonomie, on s'est réunis aujourd'hui, cher ami. Et je connais un peu l'histoire contemporaine. Et la géographie également aussi. De moi, on ne serait pas le monde d'aujourd'hui. Alors, qu'on ne nous demande pas ce que l'on n'aimera pas non plus, faire ce que soi. Et nous sommes très, très cohérents. Le Mali a les moyens de faire en sorte que par une politique de décentralisation bien menée, bien conduite, en fait réellement appliquée, chacun se sente parfaitement à l'aise sur son terroir là où il est. Mais en symbiose parfaite avec le reste de la nation malienne. Tel a toujours été le cas au long des siècles. Et tel, nous allons, comme on dit chez moi, incha'Allah, démarrer. – Je reviens à ma question. Le MNLA a menacé de reprendre les armes. Qu'est-ce que vous leur répondez ? – De se calmer. Et je note d'ailleurs que s'il y a eu une perte de sang-froid de l'un des responsables de ce mouvement, d'autres qui me semblent d'un autre niveau, ont apaisé en disant qu'il n'en est rien, qu'il y avait surchauffe et qu'il fallait garder son sang-froid. Que chacun sache raison garder. – Il faut les désarmer et les cantonner comme c'est prévu par les accords de Ouagadougou, les résolutions de l'ONU ? – Bien sûr, cher ami. – Mais ça ne se passe pas pour le moment. – Et c'est ce que nous ne pouvons pas comprendre. Quand les Nations Unies, dont la charte repose sur la souveraineté des nations, dit très clairement qu'il n'est pas possible, n'est pas tolérable, n'est pas admissible que dans un pays souverain, des hommes en armes affrontent l'État et veulent lui en imposer, qu'il faut d'abord désarmer ces hommes-là, les cantonner, et voir calmement la rémunération qu'ils portent. Et qu'aujourd'hui, tout le monde assiste comme méduisé, comme hypnotisé à cette surenchère rédégative de la part de ce mouvement-là, qui prétend être à hauteur de respiration de l'État malien, et le nous ouvrirait ainsi. Je pense que nous avons une autre façon de voir les choses qui nous inclineraient normalement à tranquillement dire non à cela. Mais nous sommes aussi respectueux du droit international. Et ce que je regrette et déplore encore une fois, tout cela est fait sous égide ministère. Mais n'est-ce pas ? S'il a l'air d'oublier quelque part que sa mission au Mali consiste à accompagner l'État du Mali… – Elle ne remplit pas sa mission. – …qu'il n'est pas là comme une sorte de procurateur de Judée pour un imposer au gouvernement du Mali. Il n'en serait pas… – Lui ne remplit pas sa mission. – Aujourd'hui, je dis qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions que nous nous posons. Et nous ne les poserons pas longtemps. Donc il faut qu'on s'entende là-dessus. – Le rôle de la France… – Ce n'est pas un pays sous tutelle, il n'est jamais un pays sous tutelle. Le Mali est un pays accompagné par la communauté internationale en tant que membre des Nations Unies, ayant des droits et des devoirs que nous assumerons, que nous remplirons. Mais il n'est pas question que l'on nous traite comme si nous étions un pays sujet, un pays sous tutelle que ce soit. Ce n'est pas le cas. – Je vais vous demander le rôle de la France acquidale. On l'a beaucoup évoqué. On sait que la France, notamment les militaires peut-être, ont eu des liens avec le MNLA pour diverses raisons, pour mener des opérations, peut-être pour faire libérer des otages. La France a joué double jeu à acquidale. – Vous savez, j'ai trop d'aspect pour la France, pour penser qu'elle soit dans une duperie. Je pense qu'il y a une duplicité, une duplicité, une duplicité. Nous on est à la chambre franche. Et je pense, moi, en tout cas, que l'amitié impose cela. Je n'ai plus me présenter contre l'amitié si je n'ai pas le loisir de vous dire ce que je m'a pensé. Je ne suis pas hypocrite. – C'est quoi le fond de votre pensée alors ? – Et je n'ai pas non plus appris cela ici, sur les bancs des écoles qui m'ont vu passer. Je crois qu'il y a eu une évolution dans le mode de faire. La France a peut-être pu penser, par rapport à l'ambiance générale, qu'il y aurait des vérités de revanche et de règlement de compte et a voulu apaiser le jeu. J'imagine, vraiment, je le pense réellement. Pas pour la cajolée dans le sens du poil. Je pense que, je crois que cet aspect-là avait une réalité, mais le trait a été trop forcé. Le trait a été trop forcé, au point que nous en sommes venus à nous demander si vraiment, aussi bien aux Nations Unies, avec l'insistance lourde sur le respect des droits de l'homme, comme si nous avions vocation et mission à violer ces droits, comme si nous étions des sauvages et des barbares de notre époque, qui, si tôt qu'Idal connaissait le sort de Gauet-Tambouctou, nous nous y livrions à des massacres de population. Non. Je dis d'ailleurs que je n'ai pas entendu sur vos antennes ni sur deux antennes le rétablissement d'un fait important. Quand il y a eu un incident à Kidal le 28, avec cet empêchement du chef du gouvernement a attiré à Kidal, ce qui est inouï, il y allait dans une mission de paix pour y installer le gouverneur de région, à son palais. Et également récupérer l'antenne de la radio locale qui avait été occupée et animée à quelle fin par le groupe armé dont vous avez parlé. La population de Kidal est restée totalement fidèle à la République, à ses idéaux, mais ne pouvant pas vivre dans la ville de Kidal. M. Amberry, à Grissard, le grand seigneur de guerre, et il règne. Sur lequel, d'ailleurs, se sentaient Géthlène Dupont et Claude Verlant. – Voilà, alors justement, ça me permet de faire la transition sur l'enquête en cours sur le meurtre de nos deux collègues de RFI. On sait qu'il y a un suspect, Baye Agbacabo, un trafiquant assez connu qui vivait, semble-t-il, assez tranquillement à Kidal. Est-ce que c'est lui le principal suspect ? Et si oui, où est-il ? – Oh, cher ami, d'après les éléments dont nous disposons, il semble que ce soit bien, lui, l'ordonnateur de cette affaire-là. Mais où il est aujourd'hui, je ne le sais pas. Moi, j'ai ordonné que la justice malienne, elle ait toutes nos forces soient en accompagnement, et également en procédure de recherche de la vérité, et de faire en sorte qu'avec la justice française et de concert, nous fassions la lumière sur cette tragédie, qui m'a heurté au plus profond de mon être, je l'ai dit. Et je n'ai pas l'habitude de feindre ce genre de sentiment. Je ne peux pas comprendre que les êtres innocents qui sont en mission d'information du monde soient aussi sauvagement enlevés et abattus d'une manière aussi barbare et lâche. Mais, je l'ai dit aussi, s'il sortait de la maison du préfet, qu'aurait-on dit ? Qu'aurait-on dit depuis ? Il sortait de la maison de M. Amberry Aguerrista, lequel a dit de manière absolument agressante, insolente et inadmissible, quand votre confrère de notre maison l'a interviewé, l'a interrogé. Mais vous savez, monsieur, ce n'est pas la première fois qu'il y a des assassinats. Nous-mêmes avons été souvent assassinés. J'attendais de cet homme-là au moins un moment d'humanité. Est-ce que vous pensez que lui ou d'autres notables ou le MNLA a une complicité dans ce qui s'est passé ? Les enquêtes diront ce qu'il en sera. C'est qu'il en a été. Je n'en accuse personne, je fais des constats. Avec capacité d'analyse que tout le monde a d'ailleurs, mais que certains se refusent à faire. Mais vous êtes troublé par son rôle. Est-ce qu'on ne le serait pas pour moi ? Je pose la question. Est-ce que la France, par la situation qu'elle a créée à Kidal, à savoir ce flou autour des relations avec le MNLA, a créé un climat qui a peut-être amené à ce drame ? Non, vous savez, le mot pèse. Je ne peux pas accuser un pays auquel mon pays doit être dans la position où il est aujourd'hui, d'une telle duplicité. Je ne le crois pas. Vous avez peut-être le regret d'avoir laissé un climat s'installer ? Les forces servales nous ont aidés, nous aidaient encore. L'approche de la question de Kidal, dès le départ, on n'a pas été peut-être bien jaugé, bien mis en place, parce que nous étions en train de libérer l'ensemble du Mali, forces conjointes. Forces conjointes. Et je dis que l'armée malienne n'avait pas à rester en arrière. C'était une suspicion qui n'était pas légitime. Et qui nous a choqués. Et nous avons le droit de le dire, et je le dis. Donc si l'armée malienne avait été à Kidal ce jour-là, le drame ne se serait peut-être pas passé ? Je ne peux pas, nul n'est Dieu le Père. Mais je suis certain, une chose, c'est que quatre chèque-points franchis à l'aller et au retour, je suis à peu près certain qu'au moins il y aurait eu des coups de feu. L'armée malienne n'aurait pas laissé faire ça. Cela est évident. – Je veux en venir au rôle d'un autre personnage dont on entend parler depuis des années, le leader d'Anne Sardine, Iyag Agrali. On a affirmé qu'en échange de la libération des quatre otages français qui avaient été enlevés à Arlite au Niger, on lui aurait accordé l'immunité, l'impunité, alors qu'officiellement il est recherché par Bamako. Qu'en est-il ? – Je ne crois pas à l'histoire de cette hypothèse-là. Vous savez, la science-fiction, c'est surtout la science-fiction, bon, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent là-dessus, mais je pense que nos amis français sont des hommes d'honneur. Moi, je crois à ce que nous nous disons, à ce que nous échangeons, et je ne les crois pas dans ce genre de calcul. Non, non, c'est trop petit. La France n'est la France que quand elle est grande. – Oui, mais la France avait besoin de libérer ses otages. Il y a aussi des levées de mandats d'arrêt contre quatre leaders rebelles du Nord. – Pas au prix de la morale et de l'éthique, je ne crois pas. – Les levées de mandats d'arrêt fin octobre de quatre leaders rebelles, dont deux, se sont présentées sur les listes de votre partie législative récente. Certains y ont vu une volonté de faire des concessions, peut-être, soit sur la question des otages, soit en vue d'une réconciliation nationale. – Je vais vous dire, moi j'ai entendu beaucoup de choses dans mon pays, mais je ne le sache ni l'un ni l'autre, ni les uns ni les autres, avoir commis des crimes de sang, ou s'être embarqués dans des choix de narcotrafic. C'était cela qui était indiqué. – Mais c'est un geste quand même de réconciliation. – C'est évident. Et dès l'instant où, conformément à l'accord de Ouagadougou, les mandats ont été élevés et qu'ils ont choisi librement de venir dans le parti dont je suis le président, dont je suis le président, cru d'or frais. Cru d'or frais qu'on a entendu. Je suis tellement habitué à ça maintenant que ça ne me fait aucun effet autre que cela. – Très bien. – Ce sont des Maliens. Et par ce geste-là, ils prouvent qu'ils sont Maliens, qu'ils ne font l'objet d'aucune sorte d'ostracisme ni de rejet. Ils ont été députés, ils reviennent à la Chambre. Et je crois que rien n'est plus naturel. Alors de quel crime voudrait-on nous accuser ? D'avoir été leur nouveau lieu de chute, alors que certains les auraient bien accueillis. S'ils avaient fait d'autres choix, hélas pour eux, hélas pour eux, et bien pour le Mali. – Dernier sujet que j'aimerais bien aborder avec vous, le général Sanogo. On a longtemps soupçonné que vous le préserviez. Il a été nommé général, 4 étoiles, 3 jours après votre élection. Je sais que vous n'étiez pas encore investi à l'époque. Ce n'est pas vous qui l'avez nommé. – Ni élu, ni investi. – D'accord. – Ni au courant. – D'accord. – Très clairement. – Les yeux dans les yeux. – D'accord. – Certains l'ont dit, moi, moi, je le dis, et moi, quand je le dis, on me croit. – D'accord. – Si je nomme des paroles, je nomme d'honneur. – La situation a évidemment évolué. On a longtemps dit que vous le laissiez tranquille. Il a été arrêté, inculpé. Et là, on a découvert très récemment, près de la base militaire où il officiait à Kati, un charnier avec 21 corps, des images assez terribles qui rappellent le Rwanda ou la Bosnie. Quelle est votre réaction à cette découverte très récente d'un charnier ? – D'abord, de sympathie à l'heure des familles, de ceux qui ont été victimes de cette atrocité. – Et ensuite, vous dire, cher ami, que je suis un homme qui laisse le temps autant, laisse le temps autant que n'a-t-on entendu durant ces mois qui ont suivi le coup d'État. Je fus le premier homme politique malien à condamner et de la façon la plus ferme, le coup d'État. D'autres se sont lâchés, on dit n'importe quoi. Aujourd'hui, chose à faire, rien n'a traîné depuis que je suis là. Rien n'a traîné. C'est l'heure des vérités. Quelqu'un avait même écrit ce croyant génial. – Ah oui, la justice veut entendre tel personnage qu'il n'entend pas, c'est que ce personnage-là est sous protection. Et désormais, le roi est nu. On voit maintenant qu'est-ce qu'il y avait comme incoïntance. Cet homme-là aurait pu avoir la dignité de reconnaître son tort quand l'intéressé a dû se rendre manu militari devant le juge d'instruction. J'ai dit nul n'est et ne saurait plus jamais être au-dessus de la loi au Mali. – C'en est la preuve ? – Je vous laisse dire. – Monsieur le Président, pour revenir à ce charnier, on pense que ce sont des soldats qui avaient monté un contre-coup d'État et qui avaient disparu, qui se trouvent aujourd'hui dans ce charnier, auquel cas le général Sanogo aurait commis des crimes extrêmement graves. – Cher ami, je me veux homme d'État, j'ai dit doit l'ex, c'est de l'ex. Et dès l'instant où la justice retrouve toutes ses aises et est en charge de cette affaire-là, je n'en parle pas. – Est-ce que vous seriez prêt à… – Je fais confiance en la justice de mon pays pour mener cette affaire jusqu'au bout. et il n'y aura aucune entreuve, aucune entreuve. – Vous parlez de la justice de votre pays, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête préliminaire au Mali. Est-ce qu'éventuellement vous seriez prêt à livrer le général Sanogo ou d'autres à la Cour pénale internationale ou vous pensez que c'est au Mali que ce genre d'affaires doit être traité ? – Le Mali a une justice compétente, elle vient de le prouver. Et vous savez le terme, est-ce que vous seriez prêt à livrer ? – Ça me rappelle des époques fâcheuses. Je ne livre pas les Maliens. – La Cour pénale internationale vous inspire quoi ? Elle est accusée d'être… – Beaucoup de respect. – Beaucoup de respect ? Parce que certains de vos collègues sur le continent trouvent qu'elle est un petit peu raciste. – Beaucoup de respect, mais elle le ferait aussi bien de connaître de tous les cas. – Est-ce que la France va maintenir une présence militaire indéterminée dans le temps au Mali ? Indéterminée je ne le pense pas, mais d'accord commun, d'accord parti, nous verrons comment moduler cette présence-là au mieux de nos intérêts réciproques. – Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup M. le Président de nous avoir accordé de votre temps avant ce sommet sur la paix et la sécurité en Afrique. – C'est moi qui vous remercie. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada